je suis directeur associé à WeView domaine IT c'est primordial pour notre métier il y a un vivier d'entrepreneurs dans le pays malheureusement la vie fait qu'on se voit pas souvent on se croise pas on est dans des mondes différents ceux de l'IT se connaissent mais dans d'autres domaines et je salue l'initiative du club qui est excellente en brassant dans différents domaines premier élément en fait important c'est le brassage des idées c'est de voir des angles de vue différents et ça crée des opportunités c'est un élément aussi très important chez WeView on est en train souvent de regarder d'autres façons de faire de l'entrepreneuriat et donc ici je trouve qu'il y a différents personnages et différentes façons d'aborder le business que j'avais jamais auquel j'avais jamais pensé en fait c'est très informatif très stimulant sachant que chacun a une vie qui s'est construit au fur du temps et c'est un parcours propre mais c'est assez intéressant de voir comment on passe d'une partie de l'entrepreneuriat dans une vie à une autre partie et surtout aujourd'hui avec Elies et Lilia c'est deux personnes que je connais très bien et Lilia était à WeView qui s'appelait Oxia avant au démarrage d'Oxia et Elies c'est un ami qui était dans l'IT avec nous et ça m'intéresse de voir ce qu'ils font actuellement et en quoi ça a changé leur façon de voir l'entrepreneuriat voilà il y a cette bascule j'ai pas encore vu le détail mais ça serait très très intéressant Donc je me présente, je représente Tunisie Valeurs, je suis directeur commercial, ça fait 25 ans déjà donc c'est la quatrième fois que je viens ici avec mes collègues de Tunisie Valeurs et on est extrêmement contents Habit de nos collègues comme à l'initiative, c'est vraiment une très très belle initiative et là je suis venu par hasard, on voit qu'on connaît beaucoup de monde et vraiment trace un dynamisme extraordinaire c'est un échange, tout le monde est content, tout le monde vient cool librement On a organisé, je sais pas si t'en rappelles, au mois de juin, on a organisé un excellent événement le Firmat, on était, Tunisie Valeurs était très présente à cette occasion Ce que j'ai à dire, ce que j'ai à vous dire c'est de continuer et d'évoluer un peu en son sens garder la même qualité des personnes voilà on voit que de moins en moins ça avance C'est magnifique de voir maintenant à quoi ça ressemble, cette espèce d'engouement je suis vraiment très agréablement, pas surpris parce que finalement c'est ce à quoi il fallait s'attendre mais c'est une belle aventure, c'est une très très belle aventure et je pense qu'il va ouvrir d'après ce que j'ai vu les ambitions pour 2020 sont encore plus grandes que ce que je suis en train de voir là donc ça promet de belles histoires encore des belles choses, alors de belles histoires surtout moi je retiendrai toujours l'histoire de ma colloque, de ma collaboratrice ou on va dire de ma collègue, quand on s'est retrouvé sur scène, celle de Nédée et Rosy une très belle histoire et en fait toutes les histoires que j'ai pu entendre ici sont de très très belles histoires, moi je suis très friand de ça et on remarquera toujours qu'en réalité l'entrepreneuriat ne vient pas d'une idée mais c'est d'une vraie histoire, une vraie histoire de vie c'est pas une idée comme ça, un matin on s'est réveillé en se disant tiens pourquoi pas, non pas du tout ça fait toujours, il y a toujours des liens avec ce qu'on a pu connaître dans notre passé etc donc toutes les histoires, toutes les entreprises qui sont représentées ici en réalité c'est l'histoire d'une vie bien sûr, très intéressant j'ai retrouvé une collègue à moi qui est en train d'ailleurs de déjeuner qui travaille chez un concurrent puisque dans mon métier que je fais qui est celui du transport j'ai rencontré en effet cette jeune femme qui est également responsable commerciale d'un grand groupe de transport en Tunisie donc ça permet comme ça de pouvoir échanger, de pouvoir échanger les expériences et j'ai rencontré la dernière fois lors de ma dernière venue un groupe d'entrepreneurs qui avait quelques petits soucis quant à arriver à trouver des équilibres en matière de gestion etc. on a commencé à en discuter une semaine après je l'ai rencontré il m'a dit tu sais notre discussion qu'on a eue a été très très intéressante et ça m'a permis de trouver des solutions donc voilà, comme quoi je suis pour que ce genre d'événement se multiplie encore de plus en plus et que ça permette vraiment vraiment de surtout dans le contexte dans lequel on est que ça permette vraiment de rassembler et de permettre aux gens de trouver, de discuter de raconter un petit peu leur quotidien le networking, alors le networking ou le réseautage c'est un truc important, hyper important c'est un truc très important c'est le réseautage c'est tisser des liens avec des gens c'est hyper important et donc on peut se partager des contacts on peut se partager des expériences on peut se partager du travail on peut dénicher des marchés et voilà, donc c'est toujours hyper important de faire du networking surtout dans une ambiance qu'on vivait à l'Kimenedi c'est hyper important finalement je pense que même les artistes c'est des entrepreneurs en général c'est des self-made men qui n'ont pas eu de vraie formation managériale donc ils ont appris un petit peu l'entrepreneuriat et le management sur le tas donc être en contact avec de vrais entrepreneurs qui ont une certaine culture du management pour un artiste c'est très important pour être soutenu il y a la RSE la responsabilité sociétale de l'entreprise il peut avoir de certains chefs d'entreprise quelques sous pour produire des oeuvres artistiques il peut apprendre en voyant comment ils font c'est hyper important pour un artiste de devenir ZAW indépendant, autonome et ne pas dépendre vraiment de le flot et le flot non, c'est hyper important de nous aider à l'artiste et qu'on un petit peu self-made men entrepreneur, manager il faut savoir que la culture et l'art peut être une vraie richesse même financière pour notre pays ah oui pendant une crise le networking c'est important c'est important pendant une crise de se passer des astuces c'est important c'est important pour le faire même si un fournisseur il a un meilleur rapport qualité prix etc c'est des astuces importantes surtout pendant une période de crise voilà Abonnez-vous !